et bien salut tout le monde ici Z de chez moi et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur South Park donc tout simplement j'ai décidé de faire un nouveau concept sur la chaîne donc en gros je vais vous présenter je sais pas un jeu toutes les semaines ou tous les quinze jours donc sur moi je suis sur Android donc soit sur Android soit sur Steam soit sur Play ça dépend mais ça sera indiqué dans la vidéo donc oui je disais toutes les ouais dit une semaine peut-être deux je sais pas je vais aller selon les nouveautés qu'il y a et donc bah c'est parti donc il est sorti vendredi donc actuellement on est dimanche donc c'est un nouveau jeu sur Android et sur iTunes je crois qu'il y a aussi donc il reprend le concept de d'un clash royale donc comme vous pouvez voir voilà c'est parti vous avez vos paquets de cartes à ouvrir donc tous les quatre heures donc bah de l'argent ça c'est pour améliorer les cartes ça aussi normalement des nouvelles cartes et voilà voilà donc ça c'est pour le voilà c'est tous les quatre heures c'est marqué juste ici attendez deux secondes donc reprenons où j'en étais donc excusez moi pour cette petite interruption donc voilà on roule les cartes ah là il y en a moins que d'habitude enfin bref donc ici vous pouvez acheter des cartes avec des cartes ou des systèmes avec tout simplement votre argent donc je n'ai pas dit en haut à en haut vous avez votre expérience votre argent et les billets donc qui est l'argent réel donc ceci j'ai fait là vous avez le fight pvp tout simplement alors juste ici voilà là vous avez le marchand par rapport au fight pvp comme vous pouvez le voir ça utilise des tickets vous pouvez acheter des cartes et des objets pour améliorer et des costumes mais ça on y reviendra après donc voilà là vous avez l'événement du moment d'ailleurs je vais en profiter je vais l'ouvrir avec vous de l'argent ça et ça je ne sais pas quand c'est ça c'est pas mieux mais ça je ne sais pas encore à quoi ça sert alors sûrement plus tard c'est pour améliorer pour améliorer voilà pareil pour améliorer ça je ne sais pas non plus je peux vous dire à mon avis c'est pour améliorer ça c'est une nouvelle carte voilà donc pour avoir un nouveau paquet en pvp il faut faire trois victoires d'affilée et bien sûr là vous avez votre clan donc je créerai un clan ultérieurement et je vous tiendrai informé pour ceux que ça intéresse et pour ceux qui jouent bien sûr donc on va retourner dans la ville et ensuite la dernière zone voilà c'est votre à votre deck tout simplement comme vous pouvez le voir il est juste là le mien excusez moi donc vous avez droit à 10 cartes et donc plusieurs informations sur ces cartes donc je vais en sélectionner une à prendre kartman le shérif donc vous bien sûr vous avez le niveau de combien écoute la carte le ah oui vous voyez pas m'assoyez c'est pas grave les pv et bien sûr le dégâts et le petit texte c'est pour vous dire à quoi ça sert donc charge blesse tous les ennemis proches en panique une colère noire comme la poudre voilà et donc vous voyez le petit chapeau de chérif ça c'est ce que c'est votre cave votre votre carte donc bah moi c'est cowboy donc c'est un petit chapeau je vais prendre je sais pas là vous voyez là c'est neutre je crois et donc là c'est la catégorie alien etc etc donc pour au niveau de la carte c'est fait ensuite vous avez le nombre d'améliorations vous avez déjà sur votre carte l'attaque au milieu stade de la carte et la portée et bien sûr la santé et pour la prochaine amélioration c'est marqué prochaine amélioration vous aurez besoin de 15 puces et 15 mains collantes je ne sais plus comment ça s'appelle vous voyez je vais l'améliorer voilà ça change les stats et après il me faudra 4 sur 4 pour pour la passer à la phase suivante ça fait beaucoup à dire quand même donc ça pour le deck voilà j'ai dit les grosses lignes bien sûr vous avez un avatar propre donc ça ça se passe dans le téléphone donc comme vous pouvez le voir là vous avez ce que je vous disais au début les quatre qu'on a visité donc là vous avez votre avatar que vous pouvez changer en cours de partie donc ça ne sera pas toujours le même vous pouvez voir moi il ressemble à ça voilà donc bien sûr vous avez le choix entre hommes ou femmes la couleur de peau ici vous avez bien sûr les surcils les yeux voilà vous avez différents différents types mais sur le tout ce qui a acheté c'est quand vous allez créer vous n'allez pas encore la voir ça vient au fur et à mesure vous pouvez le voir vous pouvez mettre des lunettes donc ça c'est fun j'aime bien là vous avez les coupes j'avoue qu'une petite moi non je vais ça plus tard on s'en fout là les barbes je veux celle là moi je veux là là c'est dommage qu'on voit pas ma soyez c'est chiant donc l'avant dernière ligne la troisième comme la mienne ma part qui n'a pas le la moustache au dessus donc ça pour l'avatar c'est fait non je peux pas l'acheter j'ai dit non ok j'ai fait déjà sept minutes que je blablate là quand même quand même pro va mettre un peu d'action j'ai presque fini reste deux trucs que je crois vous dire donc là c'est les tenues j'ai pas voulu aller dedans voilà là vous avez vos tenues ce que vous voulez mettre quoi donc il ya des tenues assez fun qu'on peut les acheter aussi dans le marché ou qui a les tickets ce qui est là bien sûr c'est vos succès donc moyen d'obtenir des billets gratuitement bien sûr après vous avez vous pouvez acheter des packs de cartes directement mais ça moi ça m'intéresse pas pas pour le moment on va dire aller c'est long les chargements donc j'ai oublié de préciser ça reprend tout à fait l'univers de south park franchement il n'est pas mal sur le sur le mode histoire on va dire qu'ils s'insultent assez souvent ça c'est fun vraiment c'est un jeu plaisant donc c'est parti on va aller dans le mode histoire tant qu'à faire et après on fera une game en pvp voilà donc bien sûr ça c'est les butins que vous allez gagner les meilleurs là vous avez la difficulté donc vert c'est facile bleu c'est moyen et rouge c'est difficile et là c'est le joueur suivant donc quelque chose à savoir aussi c'est que là vous avez un sur 15 tout en haut en dessous des billets donc ça veut dire que vous pouvez faire le niveau en 15 difficultés différentes donc ce qui donne sur chaque parcours on peut le voir il y en a vraiment 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 beaucoup le épisode 2 épisode 1 donc il ya moyen de passer beaucoup de temps je pense donc c'est ça rallonge la vie du jeu c'est ça qui est cool donc c'est parti on va combattre combattre alors on attend la fin du chargement donc si vous voulez d'autres vidéos sur ce fameux jeu dites moi le dans les commentaires alors le ok à défense le c'est un piège vraiment un enfoiré le bleu voilà c'est c'est une petite vannes de ça aux spars un enfoiré qui peut te botter le cul quand tu veux cherchent la guerre t'as pas affaire à un juif franchement ils se sortent de ces blagues ils cartonnent comme jeu donc on va envoyer comme ça donc plusieurs trucs en bataille c'est que si je clique sur un ennemi on peut avoir pas les niveaux de la carte voilà et ce qu'elle peut faire résiste à toutes les preuves etc etc je vais renvoyer lui donc bien sûr chaque carte a mis des mots j'ai tapé dans la table des trucs particuliers comme lui il lance des grandes à distance vous pouvez le voir lui il provoque une charge qui augmente ses dégâts voyez je vais one shot lui je ne sais pas j'ai pas corgi donc voilà on va avancer donc là en tout en bas vous avez le nombre en bas à droite attendez parce que j'aurai le temps à lui c'est la première fois que j'essaye donc on va bien voir donc je disais en bas à droite vous avez le nombre d'énergie que vous avez en bas au milieu vous avez la barre qui remonte au fur et à mesure c'est assez cool et là bien sûr vous avez les cartes plus vous allez en utiliser d'affilé moins ils vont venir quoi au bout d'un moment vous n'allez plus en avoir donc faut aussi gérer ça mais comme je dis c'est c'est le mode histoire donc ça c'est facile cartman il a ça comme pouvoir n'importe où bien sûr vous avez des de la magie on va remettre butter oh putain elle est balaissée là il m'éclasse les tapants c'est pas grave alors envoyez lui ah il est mort mon pirate hoppy hoppy je suis en train de me faire démonter là je suis j'ai oublié de préciser en haut vous avez mes pv en haut à gauche et en haut à droite vous avez les pv de l'adversaire on va le charger on va faire comme ça hop hop vas-y vas-y tape le voilà nickel on va renvoyer butter sans qu'il m'attaque moi ça devrait bien se passer je devrais le finir il est plus du reste que la pv et voilà donc bah pour la première en vidéo ça s'est bien passé maintenant on va aller en mode en ligne parce que le mode histoire il est fun et tout mais bon le mode en ligne ah oui voilà c'est que des trucs comme ça ils se prennent la tête et tout franchement ça c'est fun donc là vous avez les casiers pour choper les cartes le meilleur butin pour pouvoir loger les pièces après vous pouvez payer bien sûr avec des billets c'est marqué en bas à droite nous avons quasi en plus deux billets mais bon ça on s'en fout voilà et je vais faire un combat en ligne donc voilà on retourne au menu voilà le fight et bah c'est parti combattre allez ils sont low les chargements par contre donc c'est parti pour le fight donc je vais jouer bon on va jouer d'abord le tank kartman c'est un tank je vais jouer ça parce qu'il attrape 6 points de pv 6 points d'attaque à chaque ennemi tué on va utiliser ça voilà il a plus 6 là comme vous pouvez le voir c'est marqué alors lui j'ai assez pour son nom mais Jimmy il si t'es dans son champ violet là comme tu peux le voir en bas il enlève 2 points d'attaque aux ennemis voilà donc là il va prendre cher allez ici il a plus 12 donc c'est assez énorme surtout dans ce jeu je vais envoyer un volant plus 18 là il peut monter vraiment très très vite s'il meurt pas plus 30 c'est énorme voilà le combat c'est bien passé pour moi donc j'ai oublié de vous dire tant que je suis ici pour faire une victoire c'est simple c'est euh je sais pas si vous avez remarqué en haut à gauche ou en haut à droite selon euh vous avez euh 3 3 barres de vie en fait et le but c'est d'avoir euh le but c'est d'avoir euh plus que votre adversaire donc par exemple si vous enlève une barre de vie il faut que lui il en a 2 en moins voilà en gros c'est ça donc euh je pense avoir fait le tour euh de ce petit jeu euh sympa donc euh j'espère que ça a pas été trop long j'espère que j'ai bien tout expliqué aussi parce que c'est pas évident surtout pour la première j'espère que ce concept vous plaît vous me direz quoi dans les commentaires bien sûr si ça vous plaît j'en ferai d'autres parce que j'ai quand même quelques jeux en réserve euh du genre euh attendez je la mets voilà celui là ça sera sûrement le prochain donc euh j'ai découvert ce jeu grâce à la vidéo de Dr Horse pour ceux qui connaissent pas allez checker sa chaîne il fait du travail monstrueux donc c'est un c'est un c'est un battle royal euh je crois que vous êtes 16 joueurs et ça dure pas plus de 5-10 minutes euh 5-10 minutes euh 4-5 minutes plutôt donc c'est assez rapide assez assez réactif apparemment et ça sera la prochaine vidéo je pense bien sûr si le concept vous plaît donc bah sur ce n'hésitez pas à mettre un commentaire de partager de liker et moi je vous dis à la prochaine vidéo salut tout le monde salut tout le monde salut tout le monde